à tous nos auditeurs, tous nos fidèles, je continue le travail d'Abbé Zajem avec les Shurim de Pessah. Shlomo Meler a écrit un shir qui s'appelle Shira Shirim. Shira Shirim a shir li Shlomo. Le Shira Shirim, c'est le shir de Shlomo Meler. Les Chachamim nous disent kolashirim kodesh, Shira Shirim kodesh kodesh kodesh. Tous les Shirim sont kodesh, sont saints. Les Shira Shirim et les kodesh kodesh kodesh. C'est le saint des saints. Les Chachamim demandent pourquoi? Quelle différence il y a entre le shir de Shira Shirim et le shir de Asiashir Moshé au Béni Yisraël al-Sfatayam? Le shir qui est marqué dans la Torah, c'est le shir de Asiashir Moshé. Il écrit dans la Torah Zula. Alors que le shir de Shira Shirim de Shlomo Meler, il écrit simplement dans les k'touvim. Il n'est pas dans la Torah elle-même. Si c'est comme ça, on sait très bien que ce qui est écrit dans la Torah a toujours plus de force que ce qui est marqué dans les nivim et les k'touvim. On a le tanar, Torah, nivim, k'touvim, ce qui est marqué dans les nivim et les k'touvim. C'est bien, c'est fort. Mais ce n'est pas fort comme ce qui est marqué dans la Torah. La Torah, c'est le plus fort au niveau, c'est le plus haut niveau. Alors comment ça se met? La question se pose. Pourquoi Shira Shirim est considéré comme le shir le plus gavois de l'histoire de tout le monde et tout en Israël? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Shira Shirim? Les chazals expliquent la chose suivante. Que lorsque David Améler a chanté, lorsque Dévorahel a chanté, lorsque Hanahel a chanté, lorsque les Béni Yisraëls ont chanté lorsqu'ils traversaient la mer Rouge, le point humain qu'il y a entre tous ces shirim c'est le fait que maintenant ils viennent, d'autres remercient Hachem pour les nissim et niflaot qu'il leur a fait. En effet, ils étaient Bétsara juste avant et Boulourlam il leur a fait un es. Il les a sortis de la tzara, il les a sortis de la peine. Le fait qu'il les a sortis de la peine, maintenant effectivement ils disent, ils chantent le chant Shira Shirim. Pardon, ils chantent le chant Azia Shirmoshé, le chant de David, le chant de Hannah, le chant de Dévorah, tous les chants que nous avons dans la Torah, qui sont les chants qui sont en l'honneur du Nes et des niflaot qu'Hachem nous a fait pour nous sortir de la sala. Donc dès qu'on loue Hachem et on chante en l'honneur d'Hachem pour le remercier qu'il nous a sortis de la sala. La différence qu'il y a avec Shira Shirim, c'est que Shira Shirim ne vient pas en l'honneur d'un chant par rapport à une sala, à une souffrance de laquelle Hachem nous a fait sortir. Le Shira Shirim tout au contraire. Si vous le regardez bien, dans le texte, c'est marqué là-bas, regardez comment c'est marqué. C'est marqué dans Shira Shirim, c'est marqué là-bas qu'on décrit comment nos ennemis nous pourchassent, nous frappent, nous font du mal, nous assassinent, nous persécutent. Voilà tout le Shira Shirim, qu'est-ce qu'il vient relater ? Il vient relater la souffrance de l'armée Israël. Contrairement aux autres Shirim qui viennent relater la délivrance de l'armée Israël une fois que la sala est passée, là on vient nous relater la souffrance elle-même avant la délivrance, pendant la souffrance. Donc Shoma Melech, qui est unique, c'est unique à Bouteille. Il a écrit un Shir pour qu'il y a un chien pendant la souffrance. Donc, lui a un chien après la souffrance, c'est une chose, mais lui a un chien pendant la souffrance, c'est autre chose à Bouteille. C'est ce qu'on voit ici. Ils m'ont frappé, ils m'ont pourchassé, ils m'ont persécuté. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Si maintenant, vous allez rencontrer Dodi, c'est un cas dont je vous dis dans Shirashirim. Qu'est-ce que vous allez lui raconter ? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme message ? Des fois on dit, si tu vois un tel, passe sur le bonjour de ma part. Ici dans Shirashirim, on dit là-bas, si vous allez rencontrer Bola Olam, qu'est-ce que vous allez lui raconter ? Qu'est-ce que vous allez lui dire comme message ? Ce n'est pas marqué, passez-lui le bonjour, Richard Shalom, Dash, Mashu Kaze, Ken, ce n'est pas marqué comme ça à Bouteille. Ou bien simplement de dire, de dire simplement, dites-lui qu'on l'aime beaucoup, passez-lui le bonjour. Non, c'est à Bouteille qui est je suis malade d'amour pour lui. Regardez un peu la force à Bouteille. Et regardez le contraste, le contraste à Tzoum Rabotai. C'est-à-dire qu'on relate ici Rabotai à la souffrance de Ham Israël, les peines de Ham Israël. Combien Ham Israël Rabotai est persécuté et combien Ham Israël il souffre. On est en plein dans les souffrances et on vient dire ici le message que je voulais qu'on envoie à Kadosh Baru qui relate à Abani. Combien je suis malade d'amour pour lui. Extraordinaire. Sur cela, les Chazals viennent nous dire que Shirashirim, Kodesh Kodesh. Maintenant, on comprend bien. Tous les Shirim qui sont faits en l'honneur d'Hachem, une fois que le problème est passé, une fois que la sarer est passée, une fois que la galoutère est passée. C'est bien. Il faut chanter. Il faut chanter Rabotai. Comme on voit pour Iskia, il n'a pas chanté. Il devait être le Mashiach. Parce qu'il n'a pas chanté, il n'a pas été nommé Mashiach. Donc, il n'y a rien de chanter après qu'un homme a bénéficié d'un es. Et ça, entre parenthèses, Rabotai. Ce n'est pas là pour nous, pour tous les jours, Rabotai. À chaque fois qu'un es a été fait, nous devons chanter. C'est quoi le chant Rabotai ? C'est quoi la composition du chant ? Regarde, tu fais ce que tu veux. Tu choisis ton air. Mais la composition, les mots. Les mots, c'est simple Rabotai. Ça doit être le récit du nes qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a une misva de faire une séoudate misva, séoudate au daïa. Dans cette séoudate-là, on réunit nos amis et on raconte le nes qu'on nous a fait. Voilà ce qu'on appelle la shira. Ça, c'est la shira, c'est le nes qu'on nous a fait et combien on remercie Hachem pour le nes qu'il nous a fait. Ça, c'est les shirim en général. Shira, shirim, c'est autre chose les gamrées. On ne vient pas dans une séoudate au daïa. On vient Rabotai raconter Hachem, raconter Hachem combien on l'aime dans les salotes, dans les problèmes Rabotai. Incroyable, incroyable qu'un homme puisse être dans les problèmes où tout s'écroule autour de lui Rabotai. Il est en plein de sarah et comment malgré tout, il arrive quand même à chanter en l'honneur d'Hachem Rabotai. C'est incroyable. C'est la force de Hamisrael. Hamisrael ou miyuchad Rabotai. Ou miyuchad baiser. Et ça, c'est pour ça qu'effectivement, qu'on peut dire maintenant effectivement que quoi ? Que Shira, shirim, ou le Shira, c'est pour ça qu'on l'appelle Pourquoi il est saint des saints ? Parce qu'en fait, il montre combien Hamisrael ont eu la force et ont la force et auront la force dans tous les temps de chanter en l'honneur d'Hachem malgré les souffrances. C'est l'héritage qu'on a reçu de nos parents et c'est l'héritage qu'on transmet à nos enfants Rabotai. Il ne faut pas se plaindre des sarahs. Au contraire, on ne veut pas qu'il y ait des sarahs. On ne demande pas des souris, on ne demande pas des épreuves. Mais quand elles sont là, Rabotai, on remercie Hachem. D'où vient la force de remercier Hachem, Rabotai, quand on a des sarahs ? Mishlam, on comprend bien qu'on remercie Hachem quand Hachem nous fait un bien. Mais remercier Hachem dans les sarahs, comment c'est possible ? Comment on peut comprendre une chose pareille, Rabotai ? Alors regardez, nous disons dans le Kiret Shema, nous lisons tous les jours, ici la Torah vient nous dire qu'il y a trois niveaux, trois niveaux où un homme doit consacrer son amour à Hachem. De tout ton cœur, c'est-à-dire avec ton cœur, ton yesara et ton yeseratot. C'est-à-dire rien de toi doit être séparé de l'amour d'Hachem. Tout ce que tu as comme force en toi, ton yesara et ton yeseratot, doit être pour l'amour d'Hachem. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire que même ton yesara qui te pousse à avoir des taavots, à faire des bichilles bichoulées, tu dois utiliser ça pour l'amour d'Hachem. Quand on utilise par exemple la taavata khila, les mêmes manges pour le Shabbat, pour le Shabbat. C'est v'chol l'evabcha. Donc on met cette taavota pour l'honneur d'Hachem. V'chol l'evabcha. V'chol nafchecha. V'chol nafchecha, c'est même si tu vas mettre ta vie en danger, tu dois quand même, quand même, pour l'amour d'Hachem, donner ta vie. V'chol me'odecha, même si tu dois perdre tout ton argent, tout tes biens, toutes tes ressources, tout, tu vas tout perdre, tu vas te retrouver quand même, la ta'a d'Hachem, l'evabcha, Donc on voit ici que de quoi dépend l'amour d'Hachem, Rabotay ? L'amour d'Hachem dépend combien un homme est capable de diriger son amour vers Hachem et pas vers le Chomèr, et pas vers la matière, pas vers le Olamazé. Parce que là-bas, ça comporte tout, Rabotay. V'chol me'odecha, ce sont les trois niveaux qui représentent, Rabotay, tous les pôles de la vie, de la vie dans la société, de la vie dans l'Olamazé, de la vie dans la gâchement, Rabotay. Les trois niveaux. Et si ces trois niveaux-là, tu les donnes à Hachem, parce que tu aimes Hachem plus que tout ça, donc il n'y a plus limite, Rabotay. Donc Vadaille comprend, maintenant on va bien comprendre les choses. Regardez bien. Quand on fait un shir au l'honneur d'Hachem, après qu'on a une sahar, et qu'après Hachem nous a délivrés, il se pourrait très bien, et c'est presque sûr, Rabotay, que malgré que tu chantes dans l'honneur d'Hachem, que tu chantes, mais tu chantes pourquoi ? Parce que B'au Hachem, tu reviens maintenant à tes habitudes, tu reviens maintenant à ton bien-être, tu reviens à ton Olamazé. Et quand Hachem te rend, ton Olamazé, alors on est content, on est content que les saharots s'arrêtent, B'aday, c'est pas chou, Rabotay. Il ne faut pas se mentir, il faut être aimé avec nous-mêmes, Rabotay. On ne peut pas supporter trop longtemps les saharots, c'est très difficile, comme on voit en ce moment, Rabotay, Amisrael est métouscale, Amisrael est complètement abruti, c'est difficile, on entend des saharots, on entend des zéros, des missionnots terribles, Rabotay, qui viennent nous frapper de tous les côtés, autant au niveau de la santé, tant au niveau de l'argent, tant au niveau de la sécurité, tant au niveau de la famille, des enfants, tout est difficile, Rabotay. Et c'est pas d'ailleurs que si Hachem nous fait un es et nous débarrasse, Rabotay, de ce corona et de cette zéra, c'est pas rare que le chant qu'on va chanter en l'honneur d'Hachem va sortir dans les rues, et on va chanter en l'honneur d'Hachem, Rabotay, c'est un chant de remerciement de nous avoir sortis des saharots. Mais si on réfléchit bien, et ça c'est c'est dur à dur, Rabotay, c'est ça la vérité, c'est en vérité, au fond, au fond, au fond, la raison pour laquelle on est vraiment content et on chante autant, Rabotay, c'est pas seulement pour le nes qu'Hachem nous avait qui nous a sortis des saharots, c'est aussi par le fait que maintenant on va pouvoir revenir au train de train quotidien, revenir à la vie normale, Rabotay. Et ça c'est humain, c'est humain, on ne peut pas juger un homme parce qu'il ressent comme ça, ça c'est le sens de tous les shirim, Rabotay. Mais d'arriver à la madriga, comme je le vois, m'énerve, de chanter un chant au moment des saharots, pendant qu'on est maintenant confiné, Rabotay, on est enfermé, on est apeuré, on est inquiété, on est en Boutay dans un matzat difficile, et qu'on arrive quand même à chanter en l'honneur d'Hachem, et qu'on arrive quand même ça c'est une madriga d'Hachem, ça c'est une madriga d'Hachem, ça c'est une madriga qui montre que le bonhomme a été m'kayem ve'avtaï d'Hashem iloukecha, ve'chole babcha, ve'chol navchecha, ou ve'chol l'odecha. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, Rabotay, qui dépasse son amour pour Hachem. Si vous allez rencontrer mon maître qu'est-ce que vous allez dire qu'il kholat a un bain ? C'est-à-dire que quand un homme met tout son amour vers Hachem et son amour à Boutay n'est plus en premier Rabotay et en second Hachem. Parce que quand c'est en premier Rabotay et en second Hachem, alors on est capable de chanter quand la sarah passe. On est capable de faire ça parce qu'on aime Hachem quand même. Mais quand on aime Hachem en priorité à Boutay, avant le Rabotay, c'est-à-dire que l'olamazé n'est qu'un accessoire. Il vient simplement pour nous amener à aimer Hachem. Et donc si on l'aime déjà Rabotay, même s'il nous enlève l'olamazé barouk au Rabotay quand on est à la France de chanter, malgré tout. Madriga très très haut au Rabotay. Je ne sais pas combien on est à ce niveau-là au Rabotay. Il ne faut pas se mentir à nous-mêmes, on est très loin de ce niveau. Très très loin au Rabotay. Ce n'est pas un niveau pas chou de Rabotay. C'est le niveau de Shloma Meller qui a écrit chez Rashirim sur lequel on dit Am-Israël, si on a un champ comme ça en Rabotay, même si ça nous paraît Rabotay à un niveau très très haut, c'est Vadaï qu'on est au niveau. Vadaï qu'on est au niveau, sûrement on ne connaît pas Rabotay. On ne connaît pas le niveau d'Am-Israël. Am-Israël, Rabotay, a été mis à l'épreuve pendant la Shoah. Pendant la Shoah, c'est-à-dire pendant la guerre mondiale, Rabotay, Am-Israël a été mis à l'épreuve. On n'avait aucune idée de l'âge du niveau assoum d'Am-Israël, Rabotay. On raconte là-bas que les Allemands ont pris en captivité le Talmud Torah de Kélem. Le Talmud Torah de Kélem, c'était le Talmud Torah le plus grand du monde, où il y avait là-bas Rabotay plus de 2000 enfants. 2000 enfants, ils les ont pris Rabotay, tous les enfants, il n'y a que des enfants. Ils sont sortis du Talmud Torah, ils les ont amenés Rabotay pour les fusiller, pour les tuer tous Rabotay. Ils sont sortis de Talmud Torah avec un Sefer Torah Rabotay, avec un Sefer Torah. Il fallait voir tous les enfants en train de chanter avec le Sefer Torah, alors qu'on leur a dit les Allemands devenaient fous parce qu'ils n'arrêtaient pas de crier avec un micro qu'ils vont les tuer, qu'ils vont les tuer. Ils leur parlaient en yiddish pour qu'ils comprennent Rabotay, pour ne pas qu'ils aillent dire peut-être qu'ils ne comprennent pas l'allemand. En yiddish, on va vous tuer, on va vous fusiller. Quand tu dis ça à un enfant, l'enfant il s'écroule, il a peur, etc. Ils sont sortis avec un Sefer Torah Rabotay, ils étaient en train de chanter « Aschrenu Matotrenkenu Manaim Goraleinu » incroyable Rabotay. C'est Shirashim. Ils étaient capables de chanter pendant le tsar. Ça, c'est la prina de Shirashim. C'est ça Shirashim, Rabotay. Être capable de chanter, ne pas se laisser abattre par le nissaïon qui nous entoure et être capable, Rabotay, de garder notre keshir avec Hachem, ce qui est très difficile. Mais la difficulté, on a compris d'où elle vient. Elle vient du fait que tu es trois tachars au lamazé et quand tu es en train de le perdre, alors chas du shalom, le tsar te t'empêche de ressentir l'amour d'Hachem. Donc, il faut arriver à se dépasser Rabotay et faire amener l'amour d'Hachem au-delà du niveau du olamazé. Ça, c'est Shirashim. Il était capable, Rabotay, dans la Shoah, de chanter comme ça des chants extraordinaires, Rabotay. On voit ce mignan aussi à propos de Youssef al-Sadiq. Il y a une question qui se pose. Quelle est la différence entre le paro de Youssef al-Sadiq et le paro de Moucherabinu ? Lorsque Youssef al-Sadiq, le paro avait besoin de lui parce qu'il a fait des halomot qu'il n'avait pas expliqués. Alors, on lui a raconté qu'il y avait un ivry, un juif jeté dans les cachots, un évêque, qui lui a dit ça. Ils l'ont sorti, ils l'ont habillé, ils l'ont amené devant paro. Et là, paro lui dit « J'ai entendu sur toi que tu sais expliquer la halomot. » Tout de suite, Youssef al-Amakom, il dit « Stop ! » Sans moi, il peut te répondre. Tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de moi. Je vois qu'il est capable de te répondre et de te donner la solution à tes rêves. Tout de suite, paro, qu'est-ce qu'il répond ? Qu'est-ce qu'il répond tout de suite ? Il dit Paro lui-même, il dit « Après qu'Hachem t'a fait savoir tout ça, il n'y a pas un chacham comme toi, c'est toi qui seras mon second en Égypte. » Là, on voit que Paro reconnaît Hachem. Il dit lui-même, il dit « Achare d'ya ilokim autrement. » « Hachem t'a fait savoir. » Donc, il dit dans sa bouche Hachem. Il reconnaît Hachem. Donc, paro, il est au niveau de reconnaître Hachem. Si c'est comme ça, comment ça se fait ? C'est que lorsque Moshé Laboui vient au nom d'Hachem, le nom d'Hachem que tu as reconnu toi-même, Paro, comment ça se fait que maintenant tu dis « L'homme écrire est Hachem, il ne connaît pas Hachem. » « Je ne connais pas celui-là. » Il a cherché un bout de taille dans une liste. Il a sorti une liste là-bas de tous les dieux qu'il avait dans Abadazala. Il a dit « Le nom d'Hachem ne figure pas dans le bouton téléphonique. » Il ne figure pas là-bas. « Je ne peux pas reconnaître ce que tu dis. » Il demande, « Pourquoi Paro de Yosef a reconnu Hachem ? » « Et pourquoi Paro de Israël n'a pas reconnu Hachem ? » La différence, c'est les Pshouta, comme on l'a tiré en bout de taille. Le Paro de Yosef, Yosef vient pour son intérêt. Il vient pour son holamazé. Et quand il vient pour son holamazé, il racontait « C'est un serral au mot » et l'abondance qu'il aura, etc., etc. Alors, Paro, Barouh, il est content, il est fier parce qu'on va lui trouver une solution. Même à la famille qui aura après l'Égypte à s'enrichir grâce à Yosef, dans ce cas-là, Barouh qui reconnaît Hachem, ça s'appelle « Chanter après l'Atsar ». Chanter après la souffrance, c'est bien à la Bretagne, mais c'est quelque chose de facile. Pourquoi ? Parce que sauf ça, on a un bien, on a un bien qui arrive. Par contre, être capable de chanter pendant les Nissaïod, ça c'est difficile, c'est chez Hachem. Ça, c'est Paro de Moshé Rabbeinu. Paro de Moshé Rabbeinu, Moshé Rabbeinu, il vient lui dire à Kajbouhou, tu connais Kajbouhou, il vient te demander de libérer Mishraib, vous vous rendez compte ce que c'est pour Paro ? Libérer Rabbeinu, Moshé Kouachadam, Kouachadam, c'est-à-dire c'est la main d'oeuvre. Il a ici Rabbeinu, plusieurs millions de Havadim qui travaillent pour lui gratuitement, sans rien peigner Rabbeinu. Combien d'économies le pays fait ? Combien de... Ça permet au pays d'avancer Rabbeinu dans la construction, dans le Bignan, dans tout Rabbeinu. Comment on peut être névataire sur une chose pareille ? Comment il peut pas donner une chose pareille Rabbeinu ? Ça, ça va à l'encontre de ses intérêts. Comme ça va à l'encontre de ses intérêts, tout de suite il dit l'homme est qui rété l'eau qui masse. Je connais pas, je connais pas. Donc on voit ici Rabbeinu deux niveaux. Le niveau de l'homme qui reconnaît Hachem quand il lui fait du bien. Le niveau de l'homme qui reconnaît pas Hachem quand il lui fait du mal. Hachem ne fait pas de mal. Akole et Tova. Seulement nous, on perçoit comme ça. On perçoit comme ça, pourquoi ? Parce qu'on est privé du Rolamazé. Et comme le Rolamazé est une priorité pour nous. Alors on a l'impression qu'Hachem nous fait du mal. Par contre Hachem, il faut arriver à comprendre qu'il fait que du bien. Chaque Rol et Tova. Pas chou ? C'est quand on a compris que quoi ? Qu'on n'est pas attaché au Rolamazé, on a attaché à Khamoujboukou. Hachem nous aide en ce moment à nous déconnecter un petit peu du Rolamazé. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même connecté. Mais un petit peu. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui fait défaut. Et c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à s'attacher à Hachem. À cause de ça, on n'arrive pas à demander le Mashiach. À cause de ça, on ne veut pas voir la Kéboula. On veut et on ne veut pas. On veut et on ne veut pas. On n'est pas complètement à Khamoujboukou. Volontaire. Parce que si on était volontaire comme il raconte le Hachem d'Israïm, que lorsqu'ils sont venus voir le Hachem, le Hachem est brisque. Ils sont venus le voir pour lui demander d'être rave dans le Hachem. Le Hachem est brisque. Il leur a dit, ça y est, je suis un peu âgé. Maintenant, j'ai décidé, je m'assois, j'étudie, je ne pourrai pas. Je n'accepte pas ce poste. Ils ont dit, dommage, dommage pour le Hachem. Au moment où ils ont essayé de parler, 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 ils ont vu qu'ils ne voulaient pas. Ils s'apprêtaient à partir. Et juste au moment de partir, ils lui disent, c'est quand même dommage qu'il faut d'arabes. Il dit, là-bas dans la ville, plus de 50 000 juifs qui vous attendent dans cette quai-là. Il a entendu ça, le Hachem et le Hachem, à la Makom, il a pris son manteau, il a pris son chapeau, il a pris sa canne et les a suivis. Ils n'ont pas compris. Il leur dit, ma carré. Cette histoire, à Bouta, il a dit, quand 50 000 juifs m'attendent, comment vous voulez que Birlal, que je puisse, je puisse, Birlal, hésiter si je dois venir ou pas. On a raconté cette histoire à Mésraïm. Quand Mésraïm, il a entendu cette histoire, il s'est mis à pleurer. Ils ont demandé, qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans cette histoire pour que toi tu pleures. Au contraire, on se réjouit d'entendre cette histoire. Il dit, vous vous réjouissez et moi je pleure. Il dit, pourquoi je pleure ? Il dit, parce que Mashiach veut venir. Et Mashiach veut venir à Bouta et à Koshibou il veut envoyer le Mashiach. Donc on a ici Rabotay le Mashiach et Amisraïm. Il y a trois personnages dans le plan ici. A Koshibou il veut. Le Mashiach il veut. Le problème c'est que est-ce qu'Amisraïl il veut vraiment Rabotay ? Parce que c'est sûr que comme histoire qu'on vient de raconter Rabotay, si Amisraïl voulait vraiment, maintenant avec le Mashiach il veut, il serait venu à Koshibou qu'il veut, maintenant il est qu'il aura envoyé. Et là, le problème c'est qu'Achèl il ressent que tu ne veux pas vraiment. Tu ne veux pas vraiment. Tu veux, tu ne veux pas. Oui et non. Mais ça Rabotay ça dérange. C'est pour ça qu'Achèl qu'est-ce qu'il fait ? Il a compris qu'est-ce qui dérange. Ce n'est pas que tu ne veux pas. En réalité au fond, au fond tu veux. Seulement le Mashiach il te dérange. Le Mashiach auquel tu es trop attaché c'est difficile de dire on veut le Mashiach quand on est en train de rouler en Mercedes. C'est difficile de dire on veut le Mashiach lorsqu'on est installé dans sa villa Rabotay et prendre des bains dans le jacuzzi là-bas en train de faire des massages Rabotay C'est difficile de voir le Mashiach quand on est assis dans sa piscine en train de boire un whisky Rabotay C'est difficile le Mashiach quand on est en train de voyager dans un jet pour aller à Miami Beach Rabotay ou bien se dorer sur les plages de Taïwan là-bas chez les Sioux ou chez les Indiens et tout c'est une anime Rabotay Très difficile Très difficile mais le bonhomme il dit je veux le Mashiach parce que la conscience ne le laisse pas tranquille de dire non il a peur d'avoir des problèmes après donc il dit tu ne donnes pas cette impression lorsqu'on te voit on te voit trop bien dans ton olamazé qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Hachem il nous met dans une situation comme on voit aujourd'hui Rabotay où on est à un stade Rabotay où l'olamazé est en train de perdre du goût à nos yeux il perd du goût à nos yeux Rabotay on est enfermé dans une maison avec la crainte avec la peur c'est pas comme on est enfermé tranquille on est enfermé et on a peur si on se branche aux informations qu'est-ce qu'on entend voilà 10 000 morts 100 000 morts 100 millions de malades on n'entend rien de sa rote Rabotay donc les maas le olamazé est en train de perdre de sa valeur quand Hachem fait descendre le olamazé automatiquement il fait monter il fait monter à la volonté que le machia revienne Rabotay on veut que le machia revienne parce qu'on est le salat il y a une différence fondamentale Rabotay il y a la différence entre si ton champ est un champ pour que la salat s'arrête c'est ça que tu veux ou bien ton champ est un champ parce que tu as compris que le olamazé est en train de s'occuper de toi voilà la différence on veut que la salat s'arrête mais est-ce qu'on veut que la salat s'arrête parce qu'on veut la guilla vraiment on veut qu'Hachem reprenne sa place et soit mêlé à la misré on veut que la salat s'arrête parce qu'on veut le olamazé et on en a marre de souffrir comme ça et d'être enfermé et de ne pas pouvoir sortir et d'être comment dire sous la menace de cette maladie brûler brûler Rabotay bien que ça se comprend on ne peut pas juger ça se comprend ce n'est pas quelque chose de pas chou mais en tout cas le Hémet il n'est pas là le Hémet il est qu'Hachem Rabotay sait combien on a le croire d'être Mahamimbo de croire en lui malgré Rabotay ce nissayon dans lequel on est et ça au contraire c'est ce qui va nous amener à demander réellement le machin Rabotay et c'est ce qu'on voit ici donc maintenant on voit comment les Chachamim Rabotay sont arrivés à cette madriga extraordinaire et ce qui nous explique pourquoi Shirashirim s'appelle Kodesh Kodesh si maintenant on se pose la question qu'est-ce qui a valu quand Amisrael s'appelle Amanifrar Amanifrar le peuple élu Rabotay tous les goïns ne comprennent pas ils disent je ne comprends pas parce qu'on leur a donné la Torah on les a sortis d'Egypte nous aussi on nous aurait sortis d'un endroit comme ça on aurait accepté la Torah on aurait été au même niveau c'est quoi Amanifrar pourquoi on l'appelle le peuple élu Rabotay qu'est-ce qui nous vaut cette madriga d'être peuple élu est-ce que c'est une histoire qui s'est passée au moment où on a sorti d'Egypte est-ce que c'est valable aujourd'hui aussi d'être appelé peuple élu Rabotay parce qu'une chose qui est valable à un moment donné mais qui n'est pas valable dans tous les temps est-ce qu'on peut se servir Rabotay de cet attribut de Amanifrar peuple élu le peuple élu Rabotay dans tous les temps Rabotay parce que quand on voit Rabotay ce qui s'est passé dans la Shoah où 6 millions de juifs ont été tués Rabotay et ces 6 millions de juifs qui étaient tués Rabotay là-bas c'est des gens Rabotay qui partaient dans les fours crématoires dans les fours crématoires Rabotay dans les chambres à gaz dans les chambres à gaz en train Rabotay de crier leur émoulin en train de crier leur émoulin il y avait comme ça une histoire qu'on raconte que les Allemands sont arrivés dans une bête à Knesset là-bas à Poline en Pologne Rabotay où il y avait là-bas le Hadmour avec ses hasidim ils s'apprêtaient à faire Simchat Torah ils ont sorti le Sivret Torah ils s'apprêtaient à danser avec le Sivret Torah puis Tom la Gestapo est arrivée ils sont rentrés dans la synagogue ils ont tout arrêté ils leur ont dit maintenant va vous fusiller le Hadmour a demandé au Mephake à l'officier allemand il a dit donnez-nous une heure on a droit chaque homme chaque homme qui va se faire tuer il a droit à une faveur il a droit à une faveur chacun peut demander ce qu'il veut on lui donne il a dit oui vous avez raison on vous laisse une heure donnez-nous une heure il n'y a pas de problème on vous donne une heure maintenant les Allemands ils sont sortis dehors ils attendent ils attendent qu'est-ce qu'il leur les hasidim ils regardent le Hadmour il dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant cette heure-là il dit comment on va danser il faut danser c'est Simchat Torah il faut danser maintenant c'est Simchat Torah les gens n'ont pas la force de danser comment un homme a la force de danser s'il sait que dans une heure on va le tuer on va le fusiller il va mourir un homme vous croyez qu'il a la force il est paralysé il ne peut pas bouger et regardez ce qu'il leur a dit le Hadmour il a dit tout dépend comment vous regardez les choses si vous regardez le Olamazé et que tu vas mourir et que tu vas te séparer du Olamazé c'est une terreur un homme est frayé de ça il n'a pas la force de pouvoir danser mais si maintenant vous réfléchissez que les Maasé dans une heure ces Allemands vont nous tuer ces Allemands vont nous tuer 5 minutes après on va être c'est vrai qu'un homme qui meurt tout de suite ça prend 5 minutes 5 minutes de souffrance et on est ça ne vaut pas la peine de danser de danser de joie pour fêter qu'on va être si on est méritant si on est méritant on ira et les Hassim sont venus à danser ils sont venus à danser à danser à danser à danser pendant une heure à tel point qu'ils sont arrivés à Boutaï à Kavirol a priori c'est ce qu'on voit à Boutaï à oublier à oublier les Allemands ils ont oublié qu'ils allaient mourir ils ont oublié que c'était fini à Boutaï ils ont complètement oublié ils sont rentrés dans la Simra d'une telle intensité qu'ils ont complètement oublié à Boutaï ce qui se passait avec eux une heure est passée une heure est passée et à ce moment-là il a dit maintenant bon à Boutaï il faut se préparer il faut se préparer maintenant que les Allemands vont rentrer maintenant voilà ils vont rentrer ils ont arrêté ils ont arrêté cinq minutes avant pour que le admour les prépare à mourir à Kavirol et là il y a eu un moment de rifiol et un moment de relâchement relâchement c'est-à-dire la peur les a gagnés à nouveau et qu'est-ce qui s'est passé les cinq minutes sont passées dix minutes un temps une demi-heure une heure personne ne vient le racine il ouvre la porte il dit qu'en arabe il n'y a plus personne on dirait qu'ils sont partis le rave à ce moment-là il s'effondra en pleurs il a dit qu'en arabe nous on est contents maintenant on a envie de danser on a envie de danser encore une heure maintenant il a dit non moi je n'ai pas envie de danser il a dit pourquoi qu'en arabe il leur a dit on a perdu le scout de mourir regardez où il était regardez où ils sont attention c'est difficile de juger ce sont des histoires qui sont des niveaux inimaginables on n'est pas cette madelga mais je ramène cette histoire pour que vous compreniez un peu c'est quoi c'est quoi c'est la force du juif qui est tellement et qui aime tellement qu'il est prêt à mourir seulement comme ces juifs qui sont des sadiques ils ont pu danser pendant une heure mais étant donné que le rêve leur a dit maintenant on va se préparer et qu'il y a eu une peine et un relâchement ils ont perdu le scout il leur a dit on a perdu le scout de pouvoir mourir qui veut chercher un mot c'est des madelga incroyables on raconte ces histoires parce que dans le Massa où nous sommes on peut être à la madelga d'entendre ces histoires à Bouteille toute l'année on ne peut pas raconter une histoire pareille si je raconte une histoire pareille vous allez vous poser des questions mais de quoi il nous parle celui-là qu'est-ce qui arrive de nous raconter une histoire pareille en fait c'est parce qu'on n'est pas dans les conditions pour pouvoir entendre une histoire pareille à Bouteille quand on est assis dans son hamac avec un coca dans la main on ne peut pas entendre une histoire pareille à Bouteille c'est sûr assis sur le bord de sa piscine on entend une histoire pareille ça ne commence pas mais comme on est la Bouteille confinée, enfermée on peut avoir une avant-ménage je n'ai pas dit complètement d'avoir la madelga d'entendre une histoire pareille à Bouteille donc ça c'est la madelga que nous allons atteindre le soir du Cédère le soir du Cédère après avoir lu la Gada après elle serait de sortir d'Égypte nous allons lire Shira Shirim nous allons lire Shira Shirim qui est Kodesh Kodesh Shira Shirim les m'enfants ils disent c'est la même madelga que le Alel Agadon c'est au même niveau c'est-à-dire c'est le chvar mais plus grand que ça parce que c'est marqué Kodesh Kodesh c'est le chvar c'est le chvar au moment qu'on est au moment qu'on est au moment où là où on a des et des missionnotes et que malgré tout si vous voyez Hachem qu'est-ce que vous allez lui transmettre comme message que je suis mort d'amour pour lui voilà la grandeur de Shira Shirim et la grandeur de nos actes on ne va pas dire que c'est bien où on est personne ne demande des salotes personne ne demande des missionnotes on veut sortir de ces missionnotes on veut qu'Hachem il mette un terme à tous les salotes qu'on a dans le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent à Bautai on demande Hachem de mettre un terme à tout ça à Bautai mais une chose est claire à Bautai c'est qu'il faut profiter de ces moments-là pour s'attacher encore plus fort à Hachem Hachem qui nous donne les kochor de nous attacher très fort pendant ces moments-là et surtout pas à Bautai relâcher de notre émouna de notre bitachon de notre simcha que nous avons d'être juif tous les matins nous faisons la bracha sur la sanigoy il faut se réjouir de ça tous les matins quand on disait cette bracha danser de joie danser de joie parce qu'être juif c'est une badriga c'est une bonne santé pour tous encore tout Sous-titrage Société Radio-Canada